salut c'est Jean-Marc aujourd'hui on va répondre à une question plutôt je vais te proposer une forme d'entraînement et un peu répondre à cette question quels sont les meilleurs entraînements pour progresser en course à pied tu aimerais courir plus vite ou plus longtemps tu souhaites progresser en appliquant la bonne méthode celle qui te correspond et qui s'adapte parfaitement à ta vie personnelle mais tu ne sais laquelle choisir car il y en a plutôt sur le web dans les magazines dans les livres tout ça il y en a partout et tu n'arrives donc pas déterminer celle que tu dois choisir donc tu cherches un peu partout sur le web c'est peut-être une des raisons qui t'ont poussé à t'inscrire à notre émulateur je te propose aujourd'hui une méthode qui a fait fureur aux états unis notamment elle peut paraître idéale surtout pour ceux qui manquent de temps pour s'entraîner par exemple à la pause de midi et elle est l'oeuvre du préparateur physique danois james bansbog alors je t'appelle son nom b a n g s b o et après tu pourras dire effectivement que je prononce très mal alors il enseigne à la physiologie du sport à l'université de copenhague son expertise a été notamment reconnue dans l'univers du ballon rond et il a fait par exemple partie de l'encadrement de la juventude de turin mais aussi de l'équipe nationale de football du danemark et c'est en 2012 qui propose de la revue scientifique journal of appellé physiologie une méthode d'entraînement qui est pour les coureurs et également pour tous ceux qui veulent booster leur chrono et courir plus vite son concept est très simple et tu vas pouvoir le vérifier en testant parce que rappelle toi ce que je dis souvent c'est ceux ou celles qui passent à l'action qui obtiennent 100% des résultats si tu as dans ton coin à avaler juste un peu plus de théorie chaque jour et que tu ne testes pas jamais tu ne progresseras alors comment ça se passe tu fais d'abord un échauffement de 1200 mètres en footing la classique après tu vas enchaîner trois ou quatre cinq séries de cinq enchaîner trois ou quatre séries de cinq minutes avec cinq répétitions réparties ainsi donc chaque série avec une répétition comme si comme si avec cinq répétitions comme cela 30 secondes à 30% de la vitesse maximale 20 secondes à 20% de ta vitesse maximale et 10 secondes à 90% de ta vitesse maximale dans cet ordre là tu le fais avec par exemple deux minutes de récupération entre chaque série donc de toute façon si tu n'as pas compris ou tu n'as pas eu le temps de noter la série je te mets le lien de l'article en question ci-dessous tu n'auras plus qu'à t'y rendre et à noter tout cela mais il y a un préalable pour cet entraînement qu'on appelle 10 20 30 c'est que tu dois connaître la vitesse maximale et pour cela tu dois la mesurer en ayant fait un test lors d'un sprint 200 mètres tu peux ensuite finir ces séries par un retour au calme avec un petit footing de quelques minutes donc je répète l'entraînement échauffement de 1200 mètres ensuite tu vas faire trois ou quatre séries de cinq minutes avec cinq répétitions réparties comme je t'expliquais tout à l'heure et tu finis par un petit retour au calme si tu fais le calcul tu peux constater que la séance totale dure 30 minutes environ donc c'est pas beaucoup l'entraînement 10 20 30 sur le terrain donc il ya deux études qui a été réalisée par james banco dont une qui a été analysée dans l'entraîneur de ce mois ci un numéro spécial de l'entraîneur la deuxième est intéressante aussi parce qu'elle concerne un plan est plus large de coureurs 132 coureurs provenant de clubs de running danois ils ont accepté de substituer deux de leur séance hebdomadaire par ce fameux entraînement 10 20 30 au bout de huit semaines leur renault sur cinq kilomètres s'est améliorée en moyenne de 38 secondes alors pour en revenir à la formule à la question que je te posais au début quels sont les meilleurs entraînements pour progresser en course à pied je te répondrai simplement ceci je ne te parlerai jamais de méthode miracle ni de meilleur entraînement de la planète rien de tout cela existe chaque runner est différent et réagi à sa manière à certaines sciences par exemple cet entraînement 10 20 30 présente des défauts pour moi d'ailleurs le livret d'entraîneur que j'explique ce mois ci les membres en seront plus encore sur cette méthode d'annonce mais pas que je leur montre notamment comment gommer ces deux défauts majeures de cette méthode ils vont aussi avoir quatre séances inspirées autour du 10 20 30 la classique la corsée la dérivée et la tatin alors cherche pas à midi à 14 heures avec les noms là je c'est le premier nom qui est venu en inspirant enfin de mon inspiration tout simplement après avoir modifié légèrement ses entraînements ils ont aussi mes recommandations qui en font d'une véritable séance d'entraînement et qui n'urent pas que 25 ou 30 minutes les plaintes de l'entraîneur ne sont pas déciférant de tous ceux que tu connais dans les livres applications ou sites web mais ils ont un avantage indéniable sur tous les autres dont tu as déjà connaissance c'est aussi également valable pour tous nos programmes d'entraînement que tu retrouves sur notre site c'est qu'ils sont 100% adaptables et pas comme on te le fait croire avec les applications running où c'est juste un algorithme qui suit une logique mathématique et que l'on fait croire que c'est un coach qui va t'aider c'est parce que tu vas rentrer en contact privé avec moi je te guide et j'apporte les modifications nécessaires pour que le programme s'adapte entièrement à toi comme si tu avais un plan personnalisé que tu aies des imprévus qui te tombent dessus que tu aies besoin d'aménagement en fonction de ton prochain objectif ou que tu souhaites le modifier pour l'ajuster à ton niveau actuel donc dans quelques jours je retire le numéro ce numéro de l'entraîneur à tout jamais ou tu ne pas pu y accéder avant très longtemps si tu décides progresser et améliorer tes chronos durablement sur l'œil d'un coach c'est sous cette page que tu vas te rendre et je t'ai marqué le lien ci-dessous dans le descriptif de cette audio vidéo si tu as des questions autour de cette séance d'entraînement 10-20-30 je t'invite à m'envoyer un petit message et j'y répondrai avec très grand plaisir je te souhaite une bonne journée bonne run et bye bye